alors les cp je vais vous lire maintenant une histoire c'est une histoire qui fait partie d'un recueil qui s'appelle histoire de monstres familiers ça c'est le titre et l'auteur c'est philippe barbeau et l'illustrateur c'est pierre cornuel l'édition c'est chez nathan donc là je te rappelle ça s'appelle la première de couverture je suis sûr que tu l'avais dit en même temps derrière ça s'appelle la quatrième de couverture et le côté on appelle ça la tranche la première histoire que je vais te lire ça s'appelle le mange bruit il était une fois une cité hlm où les grandes personnes ne supportaient pas les bruits des enfants les grandes personnes faisaient pourtant elles mêmes beaucoup de bruit les enfants trouvaient cela injuste ils étaient toujours grondés attention si tu continues le mange bruit va t'avaler et les enfants c'essaient de faire du bruit un jour petit jérôme en eut par dessus la tête de se tenir tranquille il décida d'organiser une fête d'enfer sur le parking du supermarché il prit sa guitare et se met à chanter zoom bala zoom bala zoom haha les grandes personnes réagirent comme d'habitude mais petit jérôme ne s'en inquiéta pas alors un homme saisit son téléphone et il hurla alors le mange bruit j'ai quelqu'un pour toi le mange bruit accourut de la forêt voisine et avala petit jérôme arrivé dans le ventre du monstre où il faisait très noir le petit garçon alluma une torche et recommença à chanter et jouer de la guitare zoom bala zoom bala zoom haha l'estomac un peu lourd le mange bruit vit une légère fumée s'échapper de ses narines tu vois le monstre et tu vois le petit jérôme dans l'estomac du monstre dans la cité les grandes personnes enfin tranquille eurent envie de se débarrasser des enfants une fois pour toutes elles appelairent sans arrêt le mange bruit stéphane rit aux éclats en jouant au chat perché le mange bruit la vala christophe film grosse bise qui claque à son ours en peluche le mange bruit la vala adeline championne de football hurla de joie après avoir marqué un but le mange bruit la vala il avala ainsi un enfant dix enfants cent enfants or à chaque nouvelle victime l'estomac un peu plus lourd le bordement dans les oreilles un peu plus fort le mange bruit voyait ses narines fumer davantage rien d'étonnant à cela si jérôme accueillait les enfants avalés leur fournissait une torche pour s'éclairer dans le ventre si noir et organisait en leur honneur une fête d'enfer chaque fois plus terrible dans une torche tu sais c'est quand tu allumes un bâton pour voir faire de la lumière c'est pour ça qu'il a de la fumée qui sort des oreilles zoom bala zoom bala zoom haha le mange bruit bien que de plus en plus indisposé ne perdit pas son appétit et il avala bientôt le millième et dernier enfant de la cité les grandes personnes pure alors savourer la paix tant désirée pourtant au bout de quelques jours elles s'aperçurent que les enfants leur manquait elles reconnurent qu'un rire d'enfant était reposant qu'un chant d'enfant était agréable qu'un cri d'enfant était beau et elles en furent malheureuse très malheureuse si malheureuse que peu à peu elles se mirent à ne plus supporter les bruits des autres grandes personnes aussitôt lorsqu'elles entendaient le bruit d'un voisin elle entrait dans une colère noire prenez son téléphone et hurlait allo le mange bruit j'ai quelqu'un pour toi le mange bruit arrivait de moins en moins vite de la forêt voisine mais avalait la personne désignée monsieur claquemou éternua le mange bruit l'avala comme ils sont en colère là et qu'ils ne supportent plus aucun bruit même celui des adultes maintenant madame tristemine se fâcha après son chat qui venait lui voler une côtelette de porc sur la table et ben le mange bruit l'avala monsieur trogne moche cria de douleur en laissant tomber son marteau sur ses pieds aïe le mange bruit l'avala il avala ainsi une grande personne 10 grandes personnes 100 grandes personnes à chaque nouvelle victime l'estomac toujours plus lourd le pourdonnement dans les oreilles toujours plus fort le mange bruit voyait ses marines fumer encore davantage rien d'étonnant à cela si jérôme accueillait les grandes personnes comme les enfants il leur fournissait une torche pour s'éclairer et organisait en leur honneur une fête d'enfer toujours plus terrible zoom bala zoom bala zoom haha voilà c'est écrit si jérôme grand concert ça se passe bien sûr toujours dans le ventre de notre monstre le mange bruit malgré un malaise grandissant le mange bruit continua de dépeupler la cité où il ne demeura bientôt plus qu'un couple l'homme et la femme silencieux inquiets malheureux passait leur temps à ses pieds ses pieds ça veut dire se regarder s'espionner à se craindre et à se détester tu peux faire une hypothèse dans ta tête qu'est ce qui va se passer un jour comme il se trouvait à tabler en train de manger ils laissèrent tomber leur fourchette en même temps l'homme entra dans une colère noire et se précipita sur le téléphone dont il souleva le combiné la femme entra dans une même colère noire se précipita sur le même téléphone qu'on posa le numéro et ils crièrent ensemble allô le mange bruit j'ai quelqu'un pour toi le mange bruit estomac si lourd oreille si bourdonnante et narines si fumantes arriva tant bien que mal de la forêt voisine mange-la glapit l'homme mange-le glapit la femme le mange bruit saisit l'une de la patte droite l'autre de la patte gauche et les avala arrivés dans le ventre du monstre l'homme et la femme reçurent un accueil triomphal la fête que petit jérôme organisa en leur honneur fut si terrible zoom bala zoom bala zoom ha ha que l'estomac du mange bruit devint lourd 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 et ses oreilles bourdonnèrent 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 ses narines fumèrent 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 et il explosa en mille dix mille cent mille morceaux libérant du même coup toutes ses victimes petit jérôme en tête depuis les grandes personnes de la cité hlm apprécient le bruit des enfants elle les apprécie tant qu'elles autorisent petit jérôme à chanter jouer la guitare et organiser des fêtes d'enfer auxquelles bien sûr elle participe zoom bala zoom bala zoom ha ha ah là tu peux voir le titre de la prochaine histoire que je tire qui s'appelle le téléboard à bientôt Sous-titrage ST' 501